Musique Face aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, la banque centrale de Madagascar démont formellement la production de nouveaux modèles de billets de banque sur le territoire de Madagascar. D'après ces rumeurs, il y aurait même des billets de 50 000 aviages et de 100 000 aviages déjà utilisés dans le pays. Le député d'Antala, Lesouz Zouvat, a porté plainte contre l'ancien président Erazon Amampian pour la restitution de sa voiture V8 blindée qui a été utilisée par l'ancien président pendant son mandat. Le procès est renvoyé au 18 février selon la demande de l'avocat de la Défense. Et puis la ville de Majunga a été inondée. Le bord de Majunga est complètement détruit suite aux rafales de vent et de pluies qui se sont abattues sur cette ville lundi dernier. Les Majungais demandent la construction d'une infrastructure pour protéger le bord de Majunga. C'est le jour J pour l'opposition vénézuélienne. Une dizaine de manifestations a eu lieu dans plusieurs localités du pays. Des rassemblements hostiles au pouvoir de Nicolas Maduro, président du Venezuela, que les opposants jugent illégitimes. Encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue à tous. Face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, la Banque centrale de Madagascar démont formellement la production de nouveaux modèles de billets de banque sur le territoire de Madagascar. Il s'agirait de faux billets au cas où quelqu'un en trouverait en circulation, à préciser le premier vice-gouverneur de la Banque centrale ce jour. Des mesures consistant à identifier ceux qui sont à l'origine de ce fake news sont prises actuellement. Des rumeurs affirmant la mise en circulation de nouveaux modèles de billets de banque sont devenues virales ces derniers jours sur les réseaux sociaux. D'après ces rumeurs, il y aurait même des billets de 50 000 arrières et de 100 000 arrières déjà utilisés dans le pays. Ce fake news a engendré des inquiétudes auprès des citoyens du fait qu'aucune information sur la production de nouveaux modèles de billets de banque n'a été faite par les autorités concernées. Ces affirmations ont été formellement niées par la Banque centrale ce jour. D'après le premier vice-gouverneur, il s'agit d'actes de déstabilisation dont on ignore l'objectif final. En effet, la Banque centrale, qui est la seule à avoir le pouvoir de décider la production de nouveaux modèles de billets, n'a même pas l'intention d'en commander actuellement. Personne n'a encore affirmé avoir vu ces formes de billets d'après la Banque centrale, mais au cas où quelqu'un en trouverait, il s'agirait bien évidemment de faux billets. Une plante a été déposée par la Banque centrale afin de détecter l'origine de ces rumeurs. Le ou les auteurs de ces actes de déstabilisation risquent d'endurer de lourdes peines, selon toujours les informations reçues. Le premier vice-gouverneur a ajouté que seuls les modèles de billets produits en 2003, en 2004 et en 2017 restent valables, surtout le territoire national, jusqu'à maintenant. Autre sujet, le député Dantala Lesouz Zouvat a porté plainte contre l'ancien président Eradzanar Mampian pour que sa voiture V8 blindée, utilisée par l'ancien président durant son mandat, lui soit restituée. Le procès est renvoyé au 18 février, selon la demande de l'avocat de la défense. Le député Lesouz Zouvat avait déjà demandé la restitution de sa voiture depuis deux ans en vain. La voiture du député Lesouz Zouvat a été utilisée par l'ancien président Eradzanar Mampian après l'élection présidentielle en 2013. C'est une voiture de marque Toyota V8 blindée, appartenant au député Dantala et empruntée par l'ancien président. Depuis 2016, le député a demandé à l'ancien président de lui restituer la voiture, mais l'ancien président a négligé sa demande. Le député avait déjà envoyé un huissier pour récupérer la voiture, mais l'ancien président n'a pas rendu la voiture jusqu'à la fin de son mandat. Lesouz Zouvat a déposé une plainte à l'encontre de l'ancien président. L'affaire a été déférée au tribunal lundi dernier. A la demande de l'avocat du défendeur, le procès est renvoyé au 18 février. Le député Dantala demande également sa compensation relative à l'entretien de son véhicule durant son temps d'utilisation auprès de l'ancien président de la République, Eradzanar Mampian. Dans un autre sujet, d'après le bilan du ministère de la Santé publique, 80 personnes atteintes par la rougeole dans toute l'île sont décédées jusqu'à ce jour, dont la plupart sont des enfants. Toutefois, pour limiter la prolifération de cette maladie, une campagne de vaccination nationale a eu lieu dans 25 districts qui s'est terminée hier. Comme bilan, 94% des enfants de moins de 9 ans ont été vaccinés. La campagne de vaccination se poursuivra dans d'autres districts que le mois prochain. Parmi les cas confirmés de rougeole, 80 personnes dans toute l'île sont décédées jusqu'à ce jour, d'après le bilan du ministère de la Santé publique. La plupart sont des enfants et qui ne sont pas encore vaccinés contre cette maladie. La rougeole est curable, mais seul le vaccin est le remède selon le médecin. Il y a quelques jours, une campagne de vaccination nationale contre la rougeole a été effectuée par le ministère de la Santé publique dans 25 districts dans le pays. Comme bilan, 94% des enfants de 9 mois à 9 ans ont été vaccinés. Le taux est moins élevé dans le district de Thomasna 1, d'Ambatunjazak, de Mourndav et de Fénaransou 1, toujours selon le ministère de la Santé publique. En effet, les parents se sont montrés réticents par rapport à la vaccination de leurs enfants contre la rougeole. La campagne de vaccination nationale contre cette maladie se poursuivra dans 54 autres districts le mois prochain. Comme la première vague, tous les parents sont invités à amener leurs enfants pour les faire vacciner durant cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole. Ceux qui ont déjà vacciné leurs enfants sont également invités à faire le rappel. L'absence de ce vaccin de rappel est l'une des raisons de la propagation actuelle de cette maladie selon le ministère de la Santé publique. Le vaccin est uniquement pour les enfants. Les adultes victimes de cette maladie sont invités à consulter immédiatement les médecins. Et puis la ville de Majunga a été inondée et le bord de mer de la ville est complètement détruit suite au passage du minimum des pressionnaires qui a amené des rafales de vent. Et depuis qu'ils se sont abattus sur cette ville lundi dernier, les infrastructures de pierres du littoral ont été rejetées sur les rues. La population de Majunga demande la réhabilitation de leurs jolis bords de mer avec la construction d'une infrastructure de protection du bord Zohabazon. Voilà l'image du bord de mer de Majunga prise par drone par un Facebooker. La ville est complètement détruite après le passage de rafales de vent et de pluie lundi dernier. La population de Majunga demande aux autorités de prendre les mesures adéquates pour réhabiliter, puis protéger la bord de mer de Majunga, qui est l'une des attractions touristiques de la ville. Le service météorologie de son côté informe que le passage du mauvais temps continue dans tout Madagascar. Dans le reste des actualités, la COSPN est en train de coopérer avec un joueur congolais de 2,25 mètres et un joueur tunisien de 2 mètres pour renforcer l'équipe pendant les matchs de phase de coupe de la compétition Afro League. Selon le président de la COSPN ce jour, ces matchs de phase de coupe se tiendront au Palais des Sports demain matin du 15 au 17 février prochain. La taille des joueurs est une carte maîtresse dans la discipline du basketball. Face à la taille moyenne des joueurs regroupés dans l'équipe de la COSPN, le club s'est donc mis en collaboration avec deux joueurs étrangers. Le premier, un Congolais de 2,25 mètres et le second, un Tunisien de 2,5 mètres selon les Biria Rufin-Toulzar, président de la COSPN. Les joueurs locaux connaissent très bien le basketball, mais leur taille est loin du niveau international selon Julien Cheneau, entraîneur de la COSPN. Les matchs de la phase de groupe de la COSPN se tiendront au Palais des Sports de Mahamas du 15 au 17 février prochain. On ne voulait pas aller recruter des joueurs avec beaucoup d'expérience, par exemple des joueurs de 28-30 ans, mais on mesurait la capacité à intégrer un joueur jeune qui pourrait faire partie du COSPN pour de belles années. L'idée, ce n'était pas de prendre et de faire du one-shot avec ce recrutement, mais c'était d'avoir un joueur qu'on pourrait trouver, un joueur africain ou français, qui était capable de rester avec nous une à deux saisons. Dans le recrutement, c'était très compliqué puisque les grands intérieurs sont souvent les joueurs déjà les plus chers à aller chercher et sont souvent les joueurs les plus prisés par les clubs. Donc il est très difficile de tomber sur une bonne opportunité de recrutement. On n'est pas là pour faire venir les joueurs de l'extérieur et rayer les joueurs de l'intérieur. Ces joueurs qui ont une expérience et surtout un apprentissage du basket de haut niveau depuis qu'ils sont très jeunes vont permettre à nos joueurs aussi de prendre encore plus d'expérience au palais. Le groupe de la COSPN est composé d'un club angolais, d'un club égyptien et d'un autre club venant de la République démocratique du Congo. Je vous invite maintenant à suivre les actualités internationales qui ont marqué ce jour. C'est le jour J pour l'opposition vénézuélienne. Une dizaine de manifestations a eu lieu dans plusieurs localités du pays. Des rassemblements hostiles au pouvoir de Nicolas Maduro, président du Venezuela, que les opposants jugent illégitimes. Reportage de France 24. Il y a une vraie effervescence depuis plusieurs jours au Venezuela. C'est assez surprenant parce que cette opposition, il y a à peine trois semaines, était totalement invisible dans le pays. Elle a ressurgi d'une part grâce à son nouveau leader, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, un jeune député de 35 ans élu par ses pairs le 5 janvier, mais aussi grâce à une stratégie de communication extrêmement efficace. Les députés ont organisé des réunions publiques un peu partout au Venezuela depuis le 10 janvier et l'investiture de Nicolas Maduro. Et ces réunions, dans des quartiers populaires, dans des quartiers plus aisés, dans toutes les places publiques du Venezuela, ont eu énormément de succès. La manifestation d'aujourd'hui, son succès repose en fait sur deux piliers. Est-ce que les classes populaires vont se mobiliser ? De ce point de vue-là, ça a l'air bien parti parce que ça fait deux jours que des émeutes ont éclaté dans les quartiers populaires de Caracas. Et l'autre pilier, ce serait que l'armée se rebelle contre Nicolas Maduro, l'armée qui est le ciment de son régime. Et ça, c'est une autre paire de manches parce que l'état-major vénézuélien a reconnu et redit sa loyauté au président vénézuélien lors de son investiture le 10 janvier. Et toujours à l'étranger, on connaît maintenant les nommés pour les prochains Césars, la plus prestigieuse distinction du cinéma français. Quatre films font figure de grands favoris. Le verdict sera rendu le 22 février prochain. Reportage de France N4. Rarement la compétition aura été aussi serrée. C'est-à-dire que les sept films nommés dans la catégorie reine, meilleurs films, se tiennent de très près. Ils ont entre six et dix nominations. Alors en tête, on trouve Le Grand Bain, la comédie de l'année de Gilles Lelouch, avec dix nominations, ex aequo, avec jusqu'à la garde un premier film de Xavier Legrand sur les violences conjugales. Juste derrière, deux autres films, le western de Jacques Audiard, Les Frères Sisters. Les Frères Sisters, neuf nominations, ex aequo, avec une autre comédie, encore une, En Liberté de Pierre Salvadori. Voilà. Et puis, il faut noter que cette année, les comédies sont très présentes. On a cité, effectivement, deux d'entre elles. Il y en a une troisième, Guy, également dans la catégorie reine de meilleurs films. Et puis, l'autre enseignement, c'est la très, très grande diversité. On fait le grand écart entre les comédies et les films de société, avec jusqu'à la garde sur les violences conjugales. Il y a aussi les chatouilles sur la pédophilie. Et puis, également, pupilles sur l'adoption, Elisabeth. Et c'est ce qui met fin à notre journal. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501